Merci. Julien Aubert. Merci, M. le Président. Alors, dans l'agroécologie, on a beaucoup parlé d'écologie. Moi, j'aimerais un petit peu parler d'agriculture. Et c'est vrai que le sujet, moi, qui se manifeste dans le territoire du Vaucluse, c'est surtout la mise en œuvre et la question de la mise en œuvre de ces règles phytosanitaires. Je donne deux exemples. Actuellement, nous avons une reconversion en viticulture bio de certaines vignes mères et greffons. Et nous avons un problème de flavescence dorée avec une cicadelle qui s'appelle le scaphoïdus titanus. Et il nous est interdit, en plan de lutte obligatoire, d'utiliser des insecticides bio. Et on se retrouve un petit peu dans des, je dirais, dans des no man's land juridiques qui font que les professionnels pépiniéristes m'expliquent. Voilà, nous, si on n'a pas un signal clair qui nous permettrait de déroger au règlement, nous allons disparaître dans les mois qui viennent. Deuxième exemple, le Vaucluse est un des départements les plus fortement producteurs de fruits. Et nous avons le drosophile Suzuki, qui est une mouche asiatique et qui est en train de ravager, d'ailleurs, au-delà du Vaucluse, parce que ça concerne une dizaine de départements, une multiplication de ce parasite du fait des hivers, notamment d'Ou, qui est en train de ravager les productions. La production d'huile d'olive a chuté d'environ 80%. Quant à la production de cerises, la fédération départementale m'a expliqué que, vu l'interdiction qu'on a d'utiliser le dimétoate, qui certes présente, qui fait partie des produits dérogatoires, mais qui présente des risques, notamment s'il est consommé en forte proportion, il n'y a que le dimétoate qui fonctionne et qu'en l'absence d'utilisation de dimétoate, la cerise va disparaître et nous apporterons majoritairement des produits extra-européens, notamment de Turquie, qui, eux, ne se privent pas d'utiliser le dimétoate. Et si je donne ces deux exemples très concrets, c'est parce que j'ai bien entendu, et nous partageons tous, l'idée d'avoir de la biodiversité et un environnement sain. Simplement, moi, la question que j'avais envie de vous poser, cher Dominique Potier, c'est par rapport à ces problèmes très concrets de mise en œuvre de la réglementation, comment est-ce que vous intégrez ceci, de manière à ce qu'à la fin, nous n'ayons pas une disparition, tout simplement, de certains types d'agriculture, parce que, très concrètement, dans les si bons à venir, c'est le risque qui se pose en Vaucluse. Merci. Merci.